Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo The VitaQuest Ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien Dans ce 45ème numéro de The VitaQuest On va avoir le droit à 100% de jeux vendus chez Limited End Games Avec des titres de lancement de la Vita Et des jeux européens par Limited End Games On va commencer par Mutton Blob Attack Qui est un titre de lancement, c'est un plateforme puzzle en side-scrolling Je ne sais plus mais j'ai l'impression d'y avoir déjà joué Donc il a sûrement dû être offert sur le Playstation Plus Tout comme Guacamélé, deux jeux du studio Dreambox Studios Qui est un studio canadien si je ne me trompe pas Celui-ci il est sorti en 2013, ça fait déjà 6 ans Et grâce à Limited End Games, il est sorti en boîte On l'a attendu longtemps cette version physique Tout comme pour le Mutton Blob Attack Celui-ci je suis sûr d'y avoir déjà joué Grâce au PS Plus à Guacamélé Sympathique au niveau de l'ambiance Faudrait que je m'y replonge entièrement pour l'apprécier Parce que j'y ai joué en petite partie Donc ce n'était pas le meilleur moyen Pour jouer surtout que j'étais membre PS Plus Et pendant plusieurs années, je n'ai plus été Donc de nouveau Limited End Games numéroté Dans la collection des Dreambox Studios Il y avait déjà eu, grâce à PlayAsia et EstAsiaSoft en Play Exclusive Severed Qui était, bon, pour seulement 10$ de plus Avec une jolie boîte en édition limitée L'OST Là on a juste les deux jeux Pour 50$ en tout 25$ l'unité Sans compter les frais de port C'est vrai que c'est par rapport à ce que nous avait offert EstAsiaSoft Pour le Severed C'est quand même moins intéressant Mais c'est toujours sympathique d'avoir tout maintenant Tous les jeux du studio Dreambox Et on va terminer par Tesla Grad Ici, ma version Day One Que j'avais galéré à avoir Parce que Je l'avais d'abord Réservée chez Micromania Enfin, je l'ai achetée chez Micromania à l'époque Sauf que ma réservation s'était perdue Donc J'avais dû en En refaire Rapatrier un dans Micromania de ma ville Et là, les Nintendo Games Ils ont sorti Le jeu En version collector En carton Vraiment c'est un peu de la merde Leur collector En version européenne Comme vous pouvez le voir Version française à l'arrière Vraiment étonné En plus, vu ce qu'ils nous avaient dit Sachant que chez Nintendo Games Quasiment tout est sold out en 5 minutes Ils nous ont dit S'il reste du stock sur Je crois que c'était 1500 exemplaires Il y aura des Il n'y aura pas de version revendue par d'autres vendeurs Genre les Games Play Asia Micromania Et j'en passe Sauf que sur ces 1500 Ils ont tout vendu Et bizarrement Il est quand même en vente chez Play Asia Et compagnie Là, le Day One En version value pack Il y a le logo Qui a été refait pour cette version Il fait plus un peu Année 70-80 Contrairement au premier exemplaire Il y a aussi une toute nouvelle jaquette Mais c'est pas tout Parce qu'il vient dans un Veilu pack De merde C'est un collecteur de merde En fait La boîte Elle paraît Belle En premier abord Sauf que Cette partie Où on peut ouvrir Et tout En fait C'est juste un fourreau Pour un vieux bout De carton Où sont entreposés Une boîte en métal Un peu comme les Teen Box De Yu-Gi-Oh ! Et Pokémon Pour y insérer L'exemplaire Du jeu Je parle pas juste De mettre la cartouche Dans le jeu Non c'est la boîte du jeu Qu'on met dedans Un peu comme le Steel Book D'Assassin's Creed 3 Libérations Sauf que Au moins le Steel Book D'Assassin's Creed 3 Libérations Bon même s'il était Beaucoup plus imposant Bah Il était beaucoup plus stylé Il y a dedans Un manuel Un artbook Si je ne me trompe pas A l'arrière Bon On nous indique A peine Juste ici Le contenu de cette édition Donc on a Une Teen Case Le jeu La boîte Un artbook Un manuel d'instruction Un PINCE Et un porte-clés Sauf qu'il n'y a Aucune cale à l'intérieur Donc tout se trimbale Et ça c'est vraiment pas top Ils ont vu au moins Je ne sais pas moi Faire une protection de merde Comme avait fait Riff Pour le collector européen De Psychopass Mandatory Happiness Ou de Persona 4 Dancing Mais non Là tout se balade C'est pas protégé Dans des petits blisters C'est vraiment dommage Et comme je le dis C'est ouvert sur le dessous Parce que ça fait fourreau Mais on peut aussi l'ouvrir Sur le dessus Ce qui est complètement con Ils ont pu au moins faire en sorte Que sur le dessous Cela se referme également Et c'était donc Avec cette petite Veilu Edition Veilu Pack Comment ils appellent ça ? Veilu Pack De Tesla Crad Que l'on termine Ce 45ème épisode De The Vita Quest Dans l'un des futurs épisodes Va y avoir une très grosse dépense Pour un seul jeu C'est le jeu le plus cher Que j'ai pu payer Si vous me suivez sur Twitter Vous savez c'est lequel Sur ce Moi je vous laisse Jouez bien Portez vous bien N'oubliez pas d'activer La cloche de notification De liker la vidéo De la commenter De la partager De vous abonner Voir même d'aller sur mon UTI Pour regarder quelques publicités Pour me permettre d'acheter Du matériel pour la chaîne Et moi je vous retrouve Très prochainement Pour de toutes nouvelles vidéos Sur ce Jouez bien Portez vous bien Et à la prochaine Allez Ciao tout le monde